bonjour bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien alors vous savez après mon live hier à 23h précise j'ai reçu un appel en numéro masqué quelqu'un qui n'avait pas une voix d'enfant il faut dire la vérité une voix d'une personne mûre bonsoir monsieur cante je dis bonsoir monsieur cante je tiens à vous parler absolument je vous écoute je l'ai dit monsieur cante il faut sauver la république je dis d'abord qui êtes vous la personne s'identifie mais monsieur cante je veux rester anonyme je veux que vous taisez mon nom je suis tant du rpg arc-en-ciel mais je veux sauver ma nation il ya une réunion secrète qui a eu lieu entre les classiques du rpg arc-en-ciel depuis qu'ils ont compris que l'audit que le colonel mamadit d'umbouya a engagé l'audit ne va pas les rater il ya une réunion secrète qui s'est tenue le but de cette réunion c'est de monter une mobilisation mais sous prétexte libération d'alpha condé la mobilisation a pour but principal d'interdire ou d'éviter l'audit d'éviter qu'il qu'on fasse la lumière sur ce qu'ils ont volé d'éviter qu'on fasse la lumière sur leurs biens en republique de guinée est à l'extérieur comment ils veulent organiser cela ils ont financé des jeunes de la forêt ils ont financé des jeunes de la haute guinée ils ont financé des jeunes délinquants de la basse-côte tous les jeunes qu'ils ont financé ce sont des délinquants c'est pas des personnes normales monsieur canter et il faut dire à la jeunesse du rpg arc-en-ciel que les classiques qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui qui leur fait qu'ils offrent qu'ils leur font croire que la mobilisation c'est pour la libération d'alpha condé il faut dire à ces jeunes que le but au l'objectif réel de cette mobilisation c'est pas la libération d'alpha condé c'est pour qu'il y ait du sang sur la main du colonel mamadi d'un bouillard monsieur canter vous savez comme moi il ya des adeptes du rpg arc-en-ciel dans la police il y en a dans dans l'armée il y en a dans la gendarmerie ces gens lors de cette réunion secrète ils veulent absolument qu'il y ait confrontation entre les manifestants pour la libération d'alpha condé et la police ou la gendarmerie ou les agents les forces les agents de force républicaine qui seront là pour disperser les manifestants monsieur canter les délinquants qu'ils ont recruté qu'ils ont financé parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent ces gens là ils veulent les munir d'armes blanches pour que ces gens s'attaquent aux forces de l'ordre et que ces derniers ces gens ces forces de l'ordre réplique pour qu'il y ait des blessés ou des morts alors en ce moment le peuple de guinée va se focaliser plus sur cette situation que l'audit c'est ce que les casiques du rpg arc-en-ciel veulent faire il dit monsieur canter je suis du rpg arc-en-ciel et cette réunion j'ai participé je viens vers vous parce que je sais que il m'a même traité d'une certaine manière que j'ai pas aimé il dit parce que je sais que vous êtes une grande gueule vous êtes une grande gueule vous n'avez pas la langue dans la poche et je sais que vous êtes écouté par l'autorité guinéenne moi je ne peux pas aller directement parler au colonel parce que je ne peux même pas m'approcher de lui vouloir m'approcher de lui ça sera trop vu monsieur canter je passe par vous mais je veux que mon nom reste dans l'anonymat passez ce message au colonel ces casiques du rpg arc-en-ciel ils veulent qu'il y ait un 28 septembre un nouveau 28 septembre eux que le colonel sa main sa main soit entassée de sang ils veulent salir ce colonel ils veulent le faire échouer c'est le but final et ils ne veulent pas qu'on fasse qu'il passe devant la commission rogatoire pour l'audit ils ne veulent pas ils ne veulent pas du tout ils veulent passer par toutes les manières par tous les moyens possibles imaginaire pour éviter cela mais je compte alors c'était le message que j'avais à vous passer merci beaucoup je sais que vous êtes une grande gueule vous n'allez pas vous taire là dessus informer la république de guiné et informer le colonel bonsoir wassala je suis resté perplexe par rapport à ce que la toute cette déclaration mais bien avant cela je vous jure sur l'honneur moi j'avais déjà eu quelques informations par rapport à la même chose et j'ai reçu deux trois messages dans mon inbox mais ces messages c'est pas des messages qui viennent des personnes qui ont fait qui ont bâclé l'école ou le lycée ou l'université non c'est des messages vraiment cadré des messages c'est à dire issu d'une tête d'un intellectuel parce que c'est franchement du français qui est écrit dedans deux messages de type comme ça là mais c'était sous forme d'une lettre parce que c'était des longues des longues lettres le message était long dans mon inbox j'ai lu le premier est venu il ya je crois bien il ya cinq jours le premier est venu il ya cinq jours le deuxième est là j'ai vu le deuxième message c'est peut-être deux ou trois jours comme ça dans mon inbox et à part même ça moi mes éléments qui sont sur le terrain ils m'avaient déjà renseigné il m'avait donné déjà l'information mais je voudrais beaucoup plus d'éléments pour essayer de développer et ça tombe bien ce monsieur ce soir m'a appelé il m'a donné il m'a filé aussi l'information alors si ce même monsieur il est du rpg arc-en-ciel il a pris part à cette réunion il a écouté c'est que c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est à c'est pas c'est pas du mensonge c'est la vérité c'est la vérité alors il faut informer le colonel il faut informer les éléments du cnrd il faut qu'il fasse tout possible pour interdire toute forme de manifestation ou de mobilisation de quelque nature que ce soit toute forme qu'ils évitent toute forme de manifestation durant cette période transitoire sinon ils veulent coûte que coûte que le colonel soit comme d'adis mouvement du 28 septembre 2009 c'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'il y ait un 28 septembre en même pas le 28 septembre même pas le mois mais qu'il y ait exactement la même chose qu'on verse le sang guidé encore qu'on tue qu'on blesse et que les gens s'attaquent au colonel pour dire oh non c'était un militaire on vous a dit oh non c'est comme ça c'est ce qu'ils veulent ils veulent c'est-à-dire ils veulent qu'on cesse de regarder ce qu'ils ont volé mais je vais développer ça demain inchallah je vais développer ça demain je vous invite demain à 21h30 partager ce live pour qu'il y ait du monde demain encore je vous ai dit je suis à la quête de la vérité je vais pas vous mentir et je vais toujours vous parler des choses qui sont vérifiables je ne suis pas un menteur mesdames et messieurs je vérifie toujours mes informations avant de m'asseoir devant vous donc je pense d'ailleurs que le colonel avait déjà entendu les rumeurs mais moi demain je vais développer encore davantage davantage parce que mes renseignements mes gars qui m'ont renseigné les personnes qui ont pris part à cette réunion secrète j'ai leur nom je vais dévoiler leur nom demain et vous allez entendre vous allez comprendre ce qui se trame et l'argent qui a été l'argent qui a été débloqué pour aller financer ces jeunes ces délinquants en forêt de la forêt de ces délinquants de la côte guinée ces délinquants de la basse côte pour venir infiltrer les jeunes du rp arc-en-ciel qui veulent manifester pour la libération d'alpha conné et aller s'attaquer aux forces de défense pour que cela replique et pour qu'il y ait confrontation pour qu'il y ait des blessés des morts c'est ça l'objectif afin que les gens oublient ce qu'ils ont volé ils pensent qu'ils sont les plus malins ils pensent qu'ils sont les plus dingue ils pensent qu'ils sont dans un monde où on les voit pas où on les écoute pas mais monsieur canter moi je suis toujours là et j'ai des éléments sur le terrain vous savez nous on se bat pour la vérité on se bat pour l'honnêteté on se bat pour le progrès et je remercie d'ailleurs le monsieur qui m'a informé qui a pris part de cette réunion là